Mais effectivement, la grosse info de la journée, c'est le rachat du Paris FC par l'homme d'affaires français, par la famille Arnaud, la deuxième fortune mondiale, la plus grosse française, avec en plus Red Bull dans la danse. On va tout vous expliquer, vous pouvez appeler au 32 16, est-ce que selon vous, c'est une grande nouvelle pour le foot français ? Mais donc Gilbert Bribois nous rejoint, salut Gilbert ! Salut tout le monde ! Salut Gilbert ! Il est revenu de vacances avec plein d'infos, il bosse comme un malade, et donc il a plein d'infos... Il bosse tellement, ça fait 3 semaines qu'il était en vacances ! Oui mais bon, il a enquêté... Tu étais où toi ? En vacances. Et donc avec toute la rédaction RMC Sport, Gilbert, tu as pu avoir plein d'infos, des infos que vous n'avez lues nulle part ailleurs, depuis que c'est sorti, donc sur le rachat du Paris FC. Déjà comment ça va se passer ? Ah oui, voilà, avant le débat, les éléments factuels. Donc, alors attention, ce n'est pas LVMH qui rachète le Paris FC, c'est bel et bien la holding de la famille Arnaud. Il faut savoir que les enfants de Bernard Arnaud, ils sont 5, 4 garçons et une fille, en fait ils aiment le foot. C'est une surprise parce qu'en fait, ils n'étaient jamais vraiment exprimés là-dessus, donc ils aiment beaucoup le foot, ils aiment le sport. LVMH a notamment signé un gros contrat avec la Formule 1 il y a quelques jours. Et donc, ça fait déjà plusieurs mois maintenant qu'ils se disent, tiens, pourquoi pas investir dans le foot. Ils se sont penchés sur les cas de certains clubs en difficulté, notamment Bordeaux d'ailleurs, Christophe. Mais finalement, leur choix s'est porté sur le Paris FC. Il faut savoir que dans la famille Arnaud, chez LVMH, le Paris, ça a une importance, les marques de luxe et tout ça. Et donc, il se trouve qu'en plus, il y a des liens avec Pierre Ferracci et son fils. Le président actuel du Paris FC. Donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer ? La famille Arnaud arrive, va devenir majoritaire dans le Paris FC dans les semaines qui viennent. Et ils ne viennent pas seuls parce qu'ils viennent avec Red Bull. Alors, pourquoi Red Bull ? Parce qu'ils ont des contacts avec Red Bull de longue date via la Formule 1. Et donc, ils savent ce que fait Red Bull dans le foot. Et eux, ils se disent, nous, on n'a pas d'expertise foot. Donc, il faut qu'on soit accompagné de gens qui savent et qui ont déjà fait leur preuve. C'est le cas de Red Bull avec Leipzig, Salzbourg. Donc, la stratégie globale de la famille Arnaud, ce n'est pas une stratégie qatarie, un peu bling-bling, où on met les millions sur la table et on achète les meilleurs joueurs. C'est faire l'inverse. C'est exactement. C'est plutôt de miser sur la formation, d'aller doucement dans le projet. Pour l'instant, le Paris FC n'est pas en lien. Oui, c'est ça. Il faut qu'on est mort, mais cette année, ça peut être la bonne année. Ça peut être la bonne année. Donc, ils arrivent plutôt un peu dans leur petit soulier, en quelque sorte. Nous, quand on vient, c'est sur le long terme. On va investir, mais on ne va pas faire n'importe quoi. On va s'appuyer sur l'expertise de Red Bull. On va s'appuyer aussi sur l'existant. Pierre Ferracci va rester président du club pendant encore deux ans. Normalement, dans deux ans, ce sera donc Antoine Arnaud, fils de Berard Arnaud, qui sera le président du Paris FC. On ne peut pas considérer que le Paris FC rentre dans la galaxie Red Bull. Non, pas du tout. Ce ne sera pas un club. C'est un échange de compétences. Exactement. Le Red Bull sera actionnaire minoritaire du Paris FC. Mais le nom restera. Le club restera le Paris FC. Ce ne sera pas le Red Bull Paris ou autre chose. Ni d'ailleurs le Paris Louis Vuitton FC. Il sera le Paris FC, puisque Louis Vuitton est par exemple une des marques. Ça peut être le Charletti Red Bull Arnaud. Arnaud ? Tiens, à propos du stade, ça c'est un autre élément important. Normalement, la saison prochaine, le Paris FC va jouer à Jean-Bouin. C'est assez marrant parce que le stade Jean-Bouin, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, est situé à peu près à 50 mètres à Volgaud du Parc des Princes. De l'autre côté de la rue. Qui sont collés, exactement, de l'autre côté de la rue. Donc, plus un stade de foot, en l'occurrence, il n'y a pas de piste d'athlée, aujourd'hui occupé par le stade français. Donc, le stade français et le Paris FC occuperaient ce stade Jean-Bouin tous les deux. Voilà. Que vous dire d'autre ? Mais pourquoi pas à l'avenir ? A priori, ils ont vocation à rester à Jean-Bouin ? Alors, attention, parce que maintenant, il y a un jeu de bière à plusieurs bandes. Le PSG met la pression à la mairie de Paris. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, par rapport au Parc des Princes. Et là, Anne Hidalgo, du petit lait, maire de Paris, Pascal Hidalgo, elle peut très bien dire à la fille. Du petit lait, je ne sais pas. Allez-y. J'ai un club désormais pour occuper mon stade, en plus soutenu par la famille la plus riche de France. La vraie question, Gilbert. C'est 190 milliards, je crois, la fortune de Bernard Arnault. On n'est pas loin de 200. Un ou deux milliards près. Est-ce qu'il va investir massivement ? Ou est-ce que ça va être comme à Rennes ? Ou François Pinault, qui est aussi la plus grande fortune française ? Selon les infos qu'on a, en l'occurrence, la famille Arnault dit, quand on vient quelque part, qu'on achète une entreprise, c'est pour la développer et on y va à fond. Mais on a besoin d'apprendre et on veut faire les choses sur le temps long. Voilà un peu les infos qu'on a. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que tout à coup, au mercato de janvier, là, ce soit la révolution Paris-FC. Pas du tout. Déjà, ils sont très, très humbles en disant, déjà, montons en Ligue 1, ensuite, structurons le club, changeons de stade et step by step. Déjà, retrouver la Ligue 1. Je sais que le débat va être lancé. Je me permets de donner mon avis. C'est quand même une nouvelle extraordinaire pour le foot français. Incroyable même. Il y a la troisième fortune mondiale qui s'intéresse enfin au foot, au foot français, qui est prêt à investir. Donc, en fait, ça va créer un effet d'émulation. Non, mais c'était même une... Comment va réagir le Qatar, les autres clubs, les autres industriels français qui ne sont pas dans le foot, ça peut leur donner aussi des idées. Enfin, franchement, dans le marasme actuel, marasme de l'équipe de France, plus personne ne voit la Ligue 1 parce que personne n'est abonné à Dazone. Il n'y a rien qui va. Là, franchement, c'est la meilleure nouvelle de la rentrée. Exactement. Non, mais c'était même une anomalie par rapport à ce que tu disais sur la famille Arnault qui aime le foot, qui est très proche. Moi, je sais que très souvent, je croise les fils au Parc des Princes parce que, malgré tout, ils sont très proches des dirigeants du Paris Saint-Germain aussi. Ils ont beaucoup d'affaires avec le Qatar. Oui, mais ils sont très proches. Ils ne se cachent pas. Quand ils viennent voir le match, ils sont bien placés, ce qui est normal. Ils regardent, mais ils sont passionnés. Et donc ça, c'est important, tu vois, d'avoir de l'argent. Ça, ils en ont beaucoup. Mais d'avoir ce côté aussi passionné. Quand tu es passionné de quelque chose, tu vas t'investir à fond. Et très certainement, oui, il y aura des effets positifs. Du cas, toi, tu dis quand même que c'est à condition. Sous certaines conditions, c'est une bonne nouvelle. Mais bien sûr. Moi, ça m'énerve ce que vous êtes en train de dire. Ce prétexte qu'ils ont de l'argent, c'est une super nouvelle. Non, mais n'importe quoi. L'argent, moi, je suis pour la décroissance dans le football. C'est-à-dire que, comme il va y avoir encore plus d'argent, encore plus de matchs, c'est toujours pareil. Tu ne vois pas que le système du football, il est à bout de souffle. Il est à bout de souffle. Donc, moi, que ces gens-là viennent très bien. Ils l'ont réussi. Donc, je souhaite la réussite de leur projet. Mais je ne souhaite pas la réussite de leur projet en amenant des milliards d'euros. Mais Gilbert vient de te dire le contraire. Oui, oui, oui. Je suis assez d'accord avec Christophe sur le fond. On est d'accord avec ça. Moi, je veux une réussite. Je veux une réussite. Excuse-moi, Gilbert. Je veux une réussite saine. Je veux une réussite qui fasse rêver les enfants. Je ne veux pas une réussite où tu vas acheter des joueurs que tu vas surpayer, repayer, et dès que tu leur demandes un interview après-match, ils vont te cracher à la gueule parce qu'ils sont surpayés, parce qu'ils n'aiment plus jouer au foot. Ils en ont marre du foot. C'est pas le projet qui est vendu, apparemment. Mais on n'en sait rien. Mais excuse-moi, excuse-moi, Tony. C'est le football d'aujourd'hui. Donc, je n'en sais rien le projet qui va être mis en place. Aujourd'hui, le football... Eh bien oui, donc moi, je dis sous condition. Sous condition. S'ils arrivent avec de la compétence plus que de l'argent, je dis très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada